Salut Lavalois, Lavaloise, ici André Beauchamp, votre serviteur, qui est là que pour vous annoncer que des bonnes nouvelles. On va laisser le tremblement de terre d'Haïti tranquille, puis là aujourd'hui notre invité va nous donner un tonnerre, un tonnerre d'émissions que les Lavaloises n'ont jamais peut-être vues. Alors il s'agit de mon invité qui, selon certains journalistes, on l'appelle l'artiste bionique, on l'appelle le petit martien, on l'appelle l'extraterrestre, mais il s'agit bien de son nom de famille, un Lavalois très connu, et puis que toutes les autorités aimeraient avoir en photo dans leur salon, ou une de ses étoiles dans son salon. Il s'agit d'André Roger, artiste-peintre de Saint-Vaix-en-de-Paul. André, on vous souhaite la bienvenue chez vous. D'ailleurs, les décorations, il en se souvient votre personnage. Alors, salut à vous André Roger. C'est un plaisir pour moi André. Quelle joie de le voir si jeune, hein? Si jeune avec tant d'années et tant de chemins parcourus. Qu'est-ce qui est arrivé là depuis ce temps-là, depuis votre dernier voyage avec David Letterman? Au David Letterman, j'avais peint 67... Ah oui, vous avez... J'avais peint 60 tableaux en 57 minutes. Ensuite, j'ai été au Japon. J'ai peint devant 60 millions de personnes le Mont Fuji en 20 secondes. Ensuite, j'ai fait l'Europe numéro 1 à Paris. J'ai fait l'émission de Jacques Martin. Après ça, j'ai fait l'émission de Christophe de Chavanne. Puis, j'ai fait Borson au Chicago, New York, Atlanta. C'est ça? J'ai fait le Tour du monde. Puis, les hôtels de Léoguie-Morissette. Oui, j'ai peint un hôtel. En des affaires, on en a parlé. J'ai peint un hôtel au lac Saint-Jean-Saint-Félicien, 160 murs que j'ai peint en cinq jours. Le chemin Gascon, là. Le chemin Gascon, sur une seule rue, j'ai peint 500 murales de Terrebonne à la rue. Avez-vous reconnu? Le recul, c'est vous, là. C'est lui, ça. Il parle un vrai dictionnaire. Alors, parlez-nous. Allez-y, là. Non, non, c'est, c'est, c'est. Je peins présentement. Vous êtes encore très actif? Très actif. Présentant, je m'entraîne. Vous entraînez à quoi? Pour faire encore un record du monde. Je me... Je te prie... Présentement, je peins deux tableaux à l'envers. Ah oui, c'est vrai? 16 pouces par 20 pouces. Sans aucun pinceau, en 5 à 6 minutes. J'ai déjà peint à l'émission en Radio-Canada, Gaston Lereux. J'ai peint deux tableaux à chaque main dans une minute et 22 secondes. C'est ma vie complète. Votre dauphin comme journaliste, ce fut Jean-Paul Sylvain ou bien André Ruffiange? Les deux. Jean-Paul Sylvain et André Ruffiange écrivaient sur moi environ à toutes les deux semaines, tellement que Jean-Paul Sylvain, dans le journal à Montréal, il l'appelait André Roger. Maintenant, vous m'avez donné tantôt une chose qui m'a pas mal touché. Vous êtes dans le guide Toussaint? Dans le guide de Roussaint. Roussaint, hein? Mais ce qui est intéressant pour les personnes... Moi, je peux faire peintre n'importe qui sur la Terre, n'importe qui. Je peux prendre une personne handicapée. J'ai d'ailleurs fait peintre à l'hôpital Sainte-Justine sept enfants intubés qui ont fait un tableau, chacun leur tableau. Les sept ont fait le tableau en une heure. Ça veut dire que... Puis je prends une femme... Une fois, je regarde dans le journal, puis je vois qu'il y a un homme de 100 ans, je dis qu'il va aller le faire peindre. Je m'en vais à Terrebonne, puis je fais peindre l'homme de 100 ans, il n'a jamais peint sa vie. Dans 20 minutes, il fait la toile complète. N'importe qui, moi, n'importe qui qui est capable d'avoir un oeil, je suis capable de le faire peindre. N'importe qui. Ah oui, je suis fraîché, hein? Non, non, vous le faites, vous le faites. Jusselin, est-ce que... c'est un peintre également, Jusselin? Jusselin, c'est un bourg qui... C'est un des grands peintres du Québec. Il y a 10 ans de peinture, mais il n'a pas encore eu l'appui des journalistes, parce que pour devenir connu, ça prend les journalistes, ça prend la télévision, ça prend la radio. Puis moi, j'ai été vraiment privilégié parce que pendant 25 ans, je partais, je m'en allais au Nouveau-Brunswick, puis je cognais aux portes. Puis pendant 25 ans, j'ai peint à cogner aux portes. Cogner aux portes, quand je voyais, j'arrivais de maison, je regardais deux belles autos avec des fleurs en avant, je savais que c'était un client pour moi. Je cognais aux portes, puis ils ne me connaissaient pas. Puis j'ai jamais... dans 25 ans, j'ai jamais été plus que trois jours sans travailler. J'ai peint toujours, à tous les jours. Je n'ai jamais eu une semaine de vacances dans ma vie, moi. Je ne connais pas ça, les vacances. Quand je pars pour aller en Floride, je place la peinture dans mon anabago. Puis quand j'arrive en Floride, je négocie toujours un mois de vacances pour... Pas un mois de vacances, un mois de... De travail. De travail, en tout cas, c'est... En tout cas, c'est ça. C'est ça. Tantôt, quand j'ai dit que je faisais deux tableaux, j'avais oublié de dire que j'en peins un à l'endroit, l'autre à l'envers. Oui. Est-ce que les deux mains en même temps? Je peins en même temps. C'est ça? C'est ça? Oui. Au Japon, j'ai peint une toile sur la rue à Tokyo. La toile avait 6 pieds par 12 pieds. Je l'ai peint à l'envers en 4 minutes 30 secondes. C'est tout des records. Oui. C'est ma vie. C'est ma vie. Alors, dis donc, là, vous avez ici, là, des personnages. Vous avez René Angélil. OK. Si je commence par ici, là, j'ai 22 records du monde ici. Il y en a d'autres. 22 records, n'est-ce pas? Oui. En 95, j'ai eu le record des records dans le livre des records Guinness. J'ai peint chez Olio Iglesias. Je l'ai rencontré à Paris en 1981. Félix, Félix? Félix Leclerc. J'ai peint sur sa grange, regardez, là. Puis il m'a donné le recueil des poèmes de Félix. Il m'a donné le numéro 6. Puis il m'a l'autographie en écrivant, André Roger, « Le grain de folie parfois nécessaire », Félix Leclerc. Vous avez été... Vous m'avez parlé souvent de Maurice Clermont, là. Maurice Clermont, c'est un... L'ancien débuté, hein? C'est un phénomène. Maurice Clermont, il a parlé avec Jean Charest, puis... Jean Charest, il faut bien spécifier, le premier ministre. Oui, il est là. Le premier ministre, il est là. Jean Charest. Puis il m'a donné la médaille de l'Assemblée nationale. Ça fait déjà trois ans que j'ai ça. J'ai la médaille de l'Assemblée nationale, puis j'ai la médaille du Canada, que Jean-Marc Romidaoï, qui est maire de Terrebonne. C'est ça. Vous avez fait un tournoi de golf avec Lise Thibault, là. Oui, oui, oui. Lise Thibault, au Mirage. Qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est passé, là? Bien, c'est ça. J'avais été demandé pour faire le Mirage avec Célie Thibault, qui était la première... Au profit d'une compagnie. Oui, ça coûtait 2500 piastres par personne pour aller là, journée-là. C'était vraiment indispensable. Vous avez donné une toile, hein? La toile, oui, je l'ai donnée, oui. C'est ça? Oui. Les 122 personnes qui ont peint sur la toile, c'était Sérén Angélil qui l'a pris puis il l'a donné. Là, elle est au Mirage. Quand tu rentres au Mirage, ma toile est là. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore actif? Est-ce que vous prenez des décamandes? Oui, je peins encore 40-50 heures par semaine. Mais le plus fort, c'est que c'est des cours de peinture à du monde qui n'ont jamais peint. Moi, je peux faire un ciel à bout, M. Beauchamp, trois minutes le ciel, l'eau, un trait de pinceau. N'importe qui, n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui, 15 minutes, il sort de chez nous avec un tableau qu'il a fait lui-même, encadré, tout est fait. Oui, on me dit aussi également que dans vos toiles, vos tableaux, vous mettez toujours des brillants. Pourquoi cette habitude-là? C'est quand j'étais au Japon, je faisais des brillants, mais les brillants, je les faisais quand je faisais des murales. J'ai peint dans à peu près 15 000 maisons, des murales. Mais moi, je n'ai jamais arrêté de peindre. Moi, j'appelle ça de travailler des fois, mais je n'ai jamais arrêté. Jamais, 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 moi. Jamais. Oui, mais vous avez développé une façon de marketing qui est unique en son genre, à mon sens, à moi, quand je me suis occupé de Macorel Fortin, de Jean-Paul de Riopelle, du frère Jérôme, enfin, de plusieurs autres. Mais vous, vous avez une facilité de réunir des collectionneurs. Oui. Ordinaire, mais qui deviennent extraordinaires parce qu'ils ont des centaines de vos toiles. C'est ça, c'est ça. Alors, mais je n'ai pas connu beaucoup de peintres réussir à faire ça dans leur vie. Ça, ce serait un autre accord, Guinness, si je voulais, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, là, mes collectionneurs, c'est mes amis. Moi, c'est ça. Vous avez pris des ouvriers et non pas des professionnels. Non, 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 non. Alors, des gars qui ont 300-400 000 par année ou un million, bien, vous, vous avez pris des gens ordinaires et vous en avez fait des collectionneurs éminents. Oui. C'est beau. Un jour, ça va sortir toutes ces choses-là, mais moi, je ne suis pas prêt encore. Parce que votre style, là, on ne peut pas dire que c'est surréaliste, on ne peut pas dire que c'est impressionniste. C'est unique. Moi, c'est le style... C'est unique. On n'en voit pas. Un style comme ça, moi, je ne peins avec aucun pinceau. Il n'y a aucun pinceau. Je prends de la peinture, je la geroche en toile, puis après ça, je prends un couteau que j'achète au dollar, puis je fais les choses avec le couteau. Même des papiers hygiéniques, vous avez dit. Papiers hygiéniques, cartes d'affaires. Oui, j'ai fait un spectacle une fois avec une carte d'affaires puis un essuie-tout. Ça a pris 10 minutes, puis la toile s'est vendue à l'encan, tu suites 1500$. Ce n'est pas parce que je fais des choses rapides qui ne sont pas belles, c'est que ça fait 35 ans que je peins, puis avant d'être peintre, moi, j'ai été gardien de pénitentiaire de 20 ans à 30 ans. Ah oui, à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, à Saint-Vincent-de-Paul, dans l'aile psychiatrique. Après ça, de 30 ans à 40 ans, j'ai fait de la scrap, j'ai ramassé des radiateurs. Vous avez déjà donné de l'eau aux célèbres prisonniers détenus, à Dion, le gros Dion, de Québec. Puis, j'ai eu, il y a 12 ans, j'ai eu une biographie, celui qui a écrit La vie de Maurice Richard, Jean-Marie Pellerin, il écrit Ma vie. C'est vrai, votre livre ici, vive à tout prix. Vive à tout prix. Est-ce qu'il est encore dans les... Il n'y en a plus sur le marché. Éliminé, hein? Oui, c'est fini. Allez-vous faire une deuxième édition? Non, non. Non? Non, ça, ça fait 12 ans que c'est fait. Comme ça, ici, est-ce qu'on peut me le procurer? Oui, ça, vous m'appelez, puis... On peut laisser votre numéro de téléphone? Oui, 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 oui. Alors, voulez-vous le noter? 4-5-0-6-6-4-2-5-0-7. 4-5-0-6-6-4-2-5-0-7. Oui. Là, on peut parler, M. Roger, étancièrement, votre... Est-ce que vous jouez un peu à la pièce ou... À la vedette? Non, non. Non, non, je joue pas à la vedette, je suis toute vedette. Je suis ce qui est, fut et c'est rare. C'est juste pour le fun, moi. Moi, je m'amuse. Vous amusez dans la vie. Ben oui, ben oui. C'était moqueur. C'est de l'humour, ben voyons-donc. Ah oui? On se prend pas pour un autre, hein? Alors, mon cher André, on va prendre une petite pause. Oui. Et on revient avec un autre beau 10-15 minutes à raconter le résumé de votre vie tumultueuse. Merci, André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501